Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le deuxième semestre de mi-24. Donc ce tirage s'adresse aux scorpions en signes principales astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires, signes vénusiens et martiens, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire trois mini-tirages, un tirage amour, un tirage travail, un tirage social-spirituel et une petite carte mois par mois et enfin un conseil. Et vous prenez bien sûr ce qui vous parle, on commence tout de suite avec le tirage sentimental. C'est parti, ça sort direct. Tombe à l'envers, on a la carte au Nancy. Alors, on a des scorpions. Peut-être c'est vous en tant qu'énergie féminine. Donc féminine, féminin, que vous soyez femme ou homme. Les personnes en général qui regardent donc ces guidances, ces vidéos, ces messages, ces consultations notamment sur le sentimental. Pour moi, vous êtes ce que j'appelle l'énergie féminine, que vous soyez une femme ou un homme. C'est peut-être vous actuellement, au niveau sentimental, vous ne regardez plus les cartes. Vous ne consultez plus pour le sentimental. Alors soit, si vous êtes là, c'est que vous consultez pour autre chose. Peut-être pour le travail, pour la vie sociale ou pour la partie spirituelle. Mais en tout cas, on a des scorpions, je pense énergie féminine, qui ne consultent pas du tout les cartes. Que ce soit des tirages privés, consultations, peut-être vos propres cartes, ou des tirages généraux pour ce sujet, pour ce domaine. On a peut-être d'autres scorpions qui, de toute façon, n'ont jamais consulté les cartes pour le sentimental, et ne feront peut-être jamais, je ne sais pas. En tout cas, on ne parle pas de scorpions qui ne pratiquent plus, ou ne consultent plus la cartomancie, les cartes, la voyance, ou je ne sais quoi, pour le domaine sentimental. On a l'âme sœur. Tout simplement parce que vous avez trouvé une âme sœur. Vous êtes bien en couple. Pourquoi tirer les cartes, regarder, consulter, demander si vous êtes bien avec quelqu'un ? Si vous êtes en couple avec une personne, visiblement une âme sœur, ça se passe très bien. C'est peut-être plus amical que passionnel, mais il y a une très belle entente, il y a une belle complicité, il y a beaucoup de bienveillance, de tolérance, de calme et de simplicité. Donc, vous ne cherchez pas à... Voilà. On a peut-être des scorpions, vous ne consultez plus les cartes, parce qu'on vous parle de rencontrer une âme sœur, et vous ne voulez pas rencontrer une personne, ou vous ne voulez pas avoir ce type de relation. On a l'équipe de polarité. Écoutez, on a des scorpions, voilà, qui ne consultent pas, ou qui ne consultent plus, ou qui ne consulteront pas les cartes, parce que vous avez déjà rencontré une relation simple et belle, et vous êtes très équilibré dans vos polarités masculines et féminines, et vous n'avez tout simplement pas besoin des cartes pour ce domaine, donc je ne vais peut-être pas y passer non plus énormément de temps, parce que ce n'est peut-être pas le sujet qui vous intéresse, l'amour. Enfin, l'amour avec les tirages, les cartes, quoi. On a l'âme jumelle. Ouais. Vous vous dites même que c'est même plus qu'une âme sœur, c'est une âme jumelle. C'est vraiment, vous êtes fait pour être ensemble, vous vous ressemblez énormément. Possible aussi que, sinon, vous étiez dans un autre lien, type flamme jumelle, intensité, difficulté, travail chacun sur soi, développement personnel, obstacle, et maintenant, vous êtes tellement arrivé chacun à un travail sur vos polarités masculines et féminines, peut-être la personne qui était un petit peu plus énergie masculine, un peu plus dans la fuite, l'ego, le déni de ce lien, et le côté cartésien, rationnel, matérialiste ou social va plus vers le féminin, l'amour, le spirituel et cette relation, et la personne qui était plus énergie féminine, donc vous, qui était plus dans les guidances, les tirages, le spirituel, l'amour, l'intensité, la passion, il faut absolument qu'on soit ensemble, c'est le plus important, tant pis pour l'entourage, tant pis pour le travail, tant pis pour l'ancrage, vous travaillez votre masculin, justement, d'ancrage, de stabilité, de concentration sur d'autres projets, donc, même dans un lien qui a pu être compliqué, vous êtes hyper équilibrés tous les deux, et au même niveau, maintenant, de polarité, donc, vous êtes connectés, et c'est pareil, c'est la même relation, finalement, alors, peut-être là, on a une âme sœur, pour certains, c'est une âme sœur dans la matière, et ça se passe très bien, et ça participe à votre équilibre, à votre vie, à votre bien-être, et pour d'autres, c'est une relation spirituelle, mais équilibrée, et qui se passe très bien aussi, parce que, voilà, chacun est dans son coin, vous n'êtes peut-être pas ensemble, mais ça ne dérange personne, et tout va bien, bon, pour certains, c'est peut-être la même relation, bon, on a l'évidence. Voilà, ben, écoutez, pour les scorpions, en amour, c'est l'évidence, quoi, c'est l'évidence qu'il vous fallait rencontrer une âme sœur pour être bien, pour au moins vous concentrer sur les cartes, ou sur un autre lien, ou pour participer à votre bien-être, pour avoir, voilà, en plus, pour, dans votre cheminement, pour une relation plus amicale aussi, pour travailler ça, plutôt que le passionnel spirituel, et puis, dans une relation qui a été plus karmique, qui semble avoir à être réglée, épurée, et équilibrée des deux côtés, ben, c'est une évidence, c'est une évidence pour certains, ben, que c'est la même relation qui est passée d'âme jumelle à âme sœur, et voilà, et pour d'autres, c'est une évidence que c'est passé, que peut-être vous avez laissé ça pour l'autre, et que vous vivez très bien avec les deux en tête éventuellement, enfin, voilà, c'est très simple, très simple, très parfait, très calme, très... Tout le monde est d'accord sur le sujet. On a le voyage. Donc, bon, écoutez, on a l'escorpion, pas grand-chose à vous dire de plus, vous allez continuer votre petit voyage, votre petit parcours comme ça, dans l'équilibre de vos polarités, avec cette âme jumelle déconnectée, enfin, connectée, mais pas forcément dans la réalité, mais quoi que si, peut-être il y a un voyage, un chemin à prendre ensemble, une occasion de se voir, et puis avec une âme sœur, ben, vous êtes très bien, et puis là aussi, il y a des projets de voyage, de vacances, de déménagement, donc, bon... Écoutez, ça suit son chemin très tranquillement, avec qui il faut, on attire sa diction. Ah ! Alors, non, pas si bien que ça, surtout du côté d'une énergie masculine. Alors, peut-être pour vous, féminin, féminine, scorpion, donc en général, femme ou homme qui regardez ces tirages, ben, pour vous, ça va... Tout va très bien, tout est une évidence, tout est très calme, et tout est... Voilà. Mais par contre, pour une énergie masculine, non. On a une énergie masculine qui a des addictions. qui a encore des choses toxiques à régler de son côté, ou qui... Et a besoin de votre connexion, puisque vous, vous avez besoin de cette relation. Peut-être aussi... Ouais, il y a une notion peut-être de... S'intéresser, finalement, maintenant, à des cartes, à de la voyance. On a nuit noire de l'âme. Ah ouais. Alors, malheureusement, enfin, malheureusement, comment dire, on a une énergie masculine qui plombe une énergie féminine ici. Ici, pour l'énergie féminine, c'est une évidence, c'est très simple, et tout va très bien. Mais on a une énergie masculine qui a encore des choses à régler, de toxicité, et qui vient... Alors là, ça va pas, parce que, soi-disant, si c'est un amour, on n'est pas censé causer des problèmes à l'autre, en fait. Donc ici, on a une énergie masculine, peut-être qui... qui... Voilà. encore des choses à régler, de toxicité, et de mêler de la toxicité à l'énergie féminine, et de lui causer du souci, alors que pour l'énergie féminine, tout va très bien, et tout est une évidence, et donc cette personne devrait être un soutien et un plus, et pas des soucis et un poids. Donc on a une énergie féminine qui va... bah, qui va continuer son chemin, quoi, d'équilibrage, de voyage, de sortie sociale, de réussite. Mais c'est vrai qu'on a une énergie masculine ici qui a des addictions, qui est pas bien, qui peut-être cherche à... un échappatoire par des sorties. C'est vraiment pas du tout la solution. Pour l'énergie masculine ici, c'est vraiment pas du tout la solution de s'enliser dans des addictions et des sorties. Ici, cette personne ferait mieux de régler des addictions ou de travailler une complétude, un bien-être par soi-même, donc certainement par du travail, des activités qui ont du sens, créativité, voilà, parce que chercher à parasiter l'énergie féminine pour le lien et la relation, c'est vraiment contre-productif et malsain dans une relation qui est censée être d'amour. Donc, bon, voilà, ça ne marche pas. et s'enliser dans un comportement toxique en cherchant plutôt de l'entourage, plutôt que de se concentrer sur soi, là aussi, c'est contre-productif et ça ne règle pas un problème, là, une toxicité. Donc, bon. Heureusement, on a une énergie féminine qui se fera peut-être parasiter et rendre triste, malheureusement, par cette énergie masculine, donc vraiment qui n'a pas du tout compris le processus et le sujet. mais heureusement, arrivera à s'en échapper et à continuer son chemin et à être bien, notamment avec cette âme sœur. Voilà. Donc, c'est une évidence pour l'énergie féminine, les liens, les connexions, une ou deux, et qu'il y a un processus, un chemin d'amour, de ne pas être un poids pour l'autre, de ne pas être des soucis pour l'autre et d'être un chemin d'amour, de bienveillance, etc. Mais ça ne semble pas être une évidence pour une énergie masculine, ici, qui cause des soucis, bon, bon, peut-être, se sentira bien avec des amis, avec des gens, avec d'autres personnes, mais dans ce cas-là, il faut laisser tranquille l'énergie féminine, c'est tout. Il faut faire le deuil, en fait, dans ce cas-là. Si ce n'est pas possible d'être connecté sans se poser de soucis, il faut passer à autre chose, quoi. C'est peut-être ce que l'énergie masculine, d'ailleurs, va faire. Il y a peut-être une remise en question pour se dire, je ne suis pas capable d'être bien pour cette personne, donc je reste avec des amis, la famille, des sorties, je ne sais quoi, et je laisse tranquille cette énergie féminine cheminer de son côté, par amour, je laisse tranquille l'autre. Et je pense que c'est ce qui va se passer d'ailleurs. C'est peut-être... En tout cas, ce serait le mieux, quoi. C'est soit le travail sur soi pour ne pas être un souci à l'autre, soit laisser l'autre. On va faire un tirage professionnel, matériel, financier. Qu'est-ce qu'on vous dit l'escorpion ? Mauvaise communication, appel manqué, malentendu. On a des scorpions, vous avez une mauvaise communication dans le travail ou au niveau matériel ou financier. Ça peut vous parler dans le contexte professionnel, la question de la voie professionnelle, le matériel, donc peut-être l'immobilier, le lieu de vie ou l'argent. On a des scorpions, il y a eu une mauvaise communication avec certaines personnes dans votre travail ou au niveau matériel ou au niveau argent, vous ne vous êtes pas bien compris, il y a des malentendus. Confier avec les collègues ou la hiérarchie-rivalité. Du coup, quand on communique mal, il y a des conflits. Il y a des conflits avec les autres, il y a des conflits avec des collègues ou avec la hiérarchie, les personnes au-dessus. Peut-être dans la vie personnelle si c'est l'histoire d'une vie commune, matérielle. Donc, on a des scorpions, vous n'avez pas bien communiqué. On a diminution des aides sociales retraite insuffisance. Ouais. Malheureusement, bon. Alors, au niveau des aides sociales, les aides semblent de toute façon diminuer de plus en plus. Et puis, on ne vous aide pas trop aussi. Forcément, si vous communiquez pas forcément bien et qu'il y a des conflits avec des gens, les gens ensuite ne vous aident pas. ne veulent pas vous aider. Ils ne veulent pas vous aider si vous êtes disputés, si vous êtes en conflit. Donc, on a des scorpions, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide des autres avec qui vous avez été en conflit. On a grève, manifestation, conflit social et fond. Bon. Après, heureusement pour vous, les scorpions, comment vous dire, vous n'êtes pas tout seul non plus à ne pas toujours communiquer très bien. Que ce soit parce que vous vous énervez ou que ce soit parce que vous ne dites pas tout ce que vous pensez ou ce que vous devriez dire. On vous dit au niveau aussi systémique, il y a une notion de grève à venir ou de conflit social. On a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, les scorpions, avec ce que vous dites et comment vous le dites. après, il y a plein d'autres personnes qui sont peut-être aussi d'accord. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui ne vous aident pas mais il y a aussi peut-être d'autres personnes qui seraient d'accord avec vos coups de gueule ou la façon dont vous exposez les faits. On a trajet pénible, contraintes, manque de flexibilité. Il y a des contraintes. C'est toujours un peu pénible parce qu'il y a toujours des gens qui sont contre... Quoi qu'on dise, en fait, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont jamais tort et qui ne font jamais d'erreur. Donc, si vous dites quelque chose, il y a des gens contre vous mais si vous dites quelque chose, il y a des gens avec vous. Donc, bon, c'est un peu pénible mais le mieux dans tout ça, c'est d'essayer de dire ce que vous avez à dire que ce soit donc dans le travail ou dans le matériel, dans une vie commune si vous vivez avec quelqu'un ou pour votre argent. Le mieux, c'est de dire les choses et d'essayer de le dire le plus posément possible sans conflit. Essayer de dire les choses sans alimenter, entretenir ou provoquer des conflits. Dire le fond parce qu'il y a aussi des gens qui ne parlent pas et ça cause des conflits. Ça peut aussi être ça. Donc, essayez de dire les choses et de les dire le plus simplement et justement mais de les dire quand même. Voilà, c'est un gymnastique intellectuel à devoir faire en permanence. Bon, sachez que vous aurez beaucoup de... Il y a beaucoup de grèves à venir qui peuvent vous causer des contraintes. une pénibilité parce qu'il y a des grèves donc vous ne pouvez peut-être pas prendre des transports en commun, circuler parce qu'il y a beaucoup de gens qui se soulèvent, qui disent des choses donc peut-être dans les mois prochains ça va être un peu tendu la situation sociale et ça vous empêche de travailler et vous ne savez pas comment vous positionner. on a difficulté à concilier la vie professionnelle et privée. Bon, ben c'est pas évident. Il n'y a que des problématiques là les scorpions. C'est pas évident pour vous parce qu'à la fois vous manquez d'aide sociale, bon, financière ou d'aide des gens dans le travail avec qui vous avez eu des conflits au niveau matériel. En même temps, il y a un contexte de conflit social qui monte et qui met une pénibilité aussi et vous ne savez pas comment trouver votre place dans tout ça entre le travail, le matériel et votre propre vie privée, personnelle ou relationnelle. Burn-out, pression, stress, charge de travail excessif. Eh ben, bon, ça va être, vous allez être sous pression les scorpions. Vous allez être sous pression. Vous allez peut-être avoir beaucoup de travail, beaucoup de travail, notamment dans le social ou lié au social. Alors, si vous travaillez dans le social ou à gérer les conflits sociaux, ben, c'est excellent entre guillemets parce que vous aurez du boulot. Ce n'est pas excellent parce que la situation générale est complexe, quoi. Bref. Dernière carte. on a réseautage rencontre aide des réseaux sociaux. Bon. Finalement, les choses semblent peut-être rentrer dans l'ordre parce que on a, c'est beaucoup sur le social. D'abord, pas de social, pas d'aide sociale. Puis, beaucoup de gens avec vous, peut-être contre vous, mais je pense plutôt d'accord avec vous. Mais du coup, beaucoup de travail à gérer ou de pression. Je ne sais pas si c'est beaucoup de gens contre vous et c'est pénible, mais vous gérez quand même le truc comme vous pouvez ou beaucoup de gens avec vous. Et en tout cas, ça fait beaucoup de choses à gérer en termes de travail, en termes de matériel, d'investissement. on a quand même une aide finalement des gens ou des réseaux sociaux. D'abord, il y a des conflits, ensuite, il y a des contraintes, puis finalement, il y a une aide, une aide sociale, une aide générale, une aide... On a des personnes, ça fait beaucoup de travail, il y a beaucoup de charges mentales ou de travail, mais peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux ou l'envisagez, ça peut être une activité. étude couteuse, difficulté à se réorienter, réendettement. Bon, ce n'est pas évident les scorpions. Il n'y a rien de catastrophique, mais la pression sociale est permanente durant ces six prochains mois. Vraiment, on ne vous aide pas au cœur de votre vie professionnelle ou personnelle. C'est compliqué entre le professionnel matériel et la vie personnelle. En même temps, vous ne pouvez pas vous réorienter, vous êtes dans ce chemin, c'est compliqué, en tout cas, de vous réorienter dans le travail ou de vous réorienter dans la vie personnelle. Beaucoup de pression. Finalement, les gens finissent par être une aide, mais ça vous coûte. Il y a une pénibilité. Ce n'est pas... Il n'y a rien de dramatique au final. C'est vrai que c'est beaucoup de contraintes. Déjà, c'est une mesure permanente pour trouver les bons mots. Ensuite, c'est la pression des gens avec qui vous empêchent soit de travailler ou qui voudraient être avec vous, sont d'accord avec vous, mais vous, vous avez à faire votre travail ou au contraire, peut-être sont contre, je ne sais pas. Et entre tout ça et la vie personnelle, il faut jongler avec tout ça. c'est pas évident. Rien de catastrophique, mais c'est vraiment périlleux et compliqué. Et de toute façon, vous ne pouvez même pas faire autrement. OK. On va faire un tirage... Justement, un tirage, non pas de travail, mais un tirage social et spirituel. Qu'est-ce qu'on vous dit, l'escorpion ? On a le lâcher prise. Ouais. Bon, écoutez, peut-être que la solution, c'est de lâcher prise. dans le sens où, comme je vous dis, déjà au niveau de la communication, il y aura toujours des gens qui aiment un discours très mesuré avec beaucoup d'eau dans son vin et beaucoup de mesures. Il y a des gens qui aiment quand on dit les choses, etc. Donc, des fois, ça met des conflits et des fois, ça met plein de gens de son côté. Jamais parfait. Ça ne plaît jamais à tout le monde. Ensuite, les conflits sociaux. Vous pouvez être pour ou contre, vous pouvez être avec ou ne pas être concerné. Là aussi, compliqué. Donc, bon, les scorpions, peut-être, on vous dit de lâcher prise, de vous laisser porter. Ça n'a pas l'air d'être si catastrophique que ça pour vous. Je pense que vous arrivez à vous sentir, à vous en sortir, entre guillemets, de manière un peu périlleuse entre toutes ces contraintes. Énormément de contraintes, énormément de pressions, énormément de besoins d'être dans un ajustement et un équilibre permanent. Je crois qu'il faut accepter ça et se laisser porter. Peut-être, il y a une notion de lâcher prise aussi. Est-ce que vous devez lâcher les gens ou est-ce que vous devez vous lâcher à dire ce que vous pensez aux gens ou avec les gens derrière vous ? tomber à l'envers. L'équipe des polarités. En fait, on vous dit en fait, les scorpions, laissez tomber, vous ne pourrez jamais. En fait, ce qui est un peu injuste, c'est qu'il n'y a pas de parole divine et de parole d'évangile et de juste comportement. C'est impossible. Si vous êtes sage et aligné, mesuré, on dira de vous que vous êtes tiède et que vous ne dites pas la vérité, que vous êtes hypocrite et que vous ne vous positionnez pas. Si vous vous positionnez, vous dites les choses fortement. Si vous dites les vérités, si vous les énoncez, vous avez peut-être beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous, qui sont avec vous, mais vous aurez aussi des détracteurs qui peuvent vous causer énormément de problèmes. Donc en fait, ce qui est un peu injuste, c'est que vous ne pouvez même pas arriver à être juste. C'est impossible. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, essayez de faire comme vous pouvez entre ce que vous pouvez dire et pas dire, de comment vous pouvez le dire et ne pas le dire, de ce qui vous paraît juste à dire, mais qui serait peut-être injuste pour d'autres ou qui vous paraîtrait juste à dire, mais que vous ne pouvez pas dire, même si ce serait juste de le dire pour les autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Franchement, c'est une situation inextricable. C'est impossible. Donc, laissez tomber et n'essayez pas d'être juste et d'être parfait avec... En fait, vous ne pouvez pas être juste avec tout le monde. Vous ne pouvez pas être juste avec tout le monde. Vous ne pouvez pas toujours être juste, toujours être parfait, toujours être aligné ou positionné fortement, froid ou chaud. Enfin, impossible, en fait. On a les questionnements. Ouais, bah écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, les scorpions. Vous allez vous poser beaucoup de questions au niveau social. Qu'est-ce que vous devez dire ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire ? Qu'est-ce qu'on vous oblige à dire ? Est-ce qu'on vous empêche de dire ? Avec qui vous pouvez être, pas être ? Bon, donc, que ce soit ici à un niveau social, mais c'est des grandes questions spirituelles de valeur et de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Est-ce qu'il faut se sacrifier comme le Christ ? Est-ce qu'il ne faut ne pas le faire ? Pour qui c'est juste ? Pour qui ça ne l'est pas ? Donc, bon, vous pourrez vous poser autant de questions que vous voulez, vous n'aurez jamais la réponse parce que, en fait, tout le monde est différent et c'est à la fois la différence humaine qui est belle et qui est problématique parce que du coup, on a toujours tort pour une personne. Donc, je crois qu'on vous dit de laisser tomber, de ne pas vous en faire, d'essayer de laisser certaines personnes qui vous causeraient des soucis, qui seraient injustes envers vous, même si vous continuerez de vous poser des questions en vous disant que peut-être il ne fallait pas les laisser faire comme ça ou de dire ce que vous pouvez avec certaines personnes, même si, encore une fois, certains se retourneraient contre vous parce que vous n'auriez pas à dire ça en réalité. Ici, on a une énergie masculine qui spot toutes ces questions. Ce n'est peut-être pas vous, les scorpions féminins, féminines, qui regardez ces tirages mais c'est peut-être vous. On a la tour, le bouleversement émotionnel. Franchement, on vous dit attendez-vous de toute façon à être bouleversé, attendez-vous à ce que socialement et spirituellement vous soyez décontenancé, vous soyez bouleversé, vous soyez perturbé parce qu'il n'y a aucune réponse qui est la bonne dans le sens où ça mènerait à quelque chose de juste pour tout le monde, de paisible, de calme et de stable et de... Et voilà. Donc, peut-être ça va bouleverser vos croyances. Vous pensiez peut-être que, par exemple, spirituellement, il y avait une vérité absolue et qu'elle était comme ci et que c'était noir ou blanc, c'était vert ou rouge, c'était, je ne sais pas, droite ou gauche, que c'était en haut, en bas, que c'était avant, après, je ne sais pas, un ou deux. Et en fait, peut-être pas. Laissez tomber, attendez-vous à des bouleversements, à des... peut-être des ruptures sociales ou avec le spirituel aussi, avec des liens spirituels, avec même le domaine. On a la réunion. Ouais, franchement, c'est pas juste les scorpions, peut-être, pour vous, mais vous ne pouvez pas être soit réunis avec la bonne personne en amour, liés à du social ou du spirituel, mais voilà. Ou, si c'est pas en amour, c'est dans la bonne association, la bonne collaboration professionnelle ou la bonne amitié. Attendez-vous à des ruptures sociales et spirituelles, à des... des désunions. On a l'indépendance. Ouais, bah écoutez, les scorpions, je... je... je sais pas quoi vous dire, vous allez peut-être pas forcément vous sentir très bien, très libre, très libre de... Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez ou ne pas dire si vous le voulez. pour rien faire en fait. J'ai pas le pendu, j'ai pas des cartes de 8 d'épée, mais vous êtes pourtant pieds et poings liés. Vous pouvez vous poser autant de questions que vous voulez, vous n'êtes pas libre. Parce que le monde n'est pas libre, parce que les gens ne sont pas libres, parce que la spiritualité n'est pas libre, n'est pas sujet soit sûr pour tout le monde, soit... soit pas... Enfin bon. Donc vous allez pas vous sentir très bien, vous allez vous sentir... On a surtout des... Peut-être plutôt des énergies masculines, mais je pense des énergies féminines aussi. Peut-être ensemble aussi. Vous pouvez pas être ensemble. On a deux personnes dans un lien spirituel qui peuvent pas être ensemble, ou deux personnes en amitié ou en famille. Voilà, il faut accepter des ruptures, il faut accepter des désunions, il faut accepter que vous pouvez pas faire autrement. que systémiquement, socialement, spirituellement, ça pousse à ça. On a le masque, le roi de pique. Ouais. Écoute, tu sais, on nous parle d'une énergie masculine, donc c'est peut-être plutôt la personne en face de vous au niveau social qui va... Je sais pas, est-ce qu'il y a quoi ? Il y a une notion de silence, de lâcher prise, d'être bouleversée, d'accepter une rupture, de mettre je ne sais quelle stratégie en place. Et peut-être vous, vous allez dire, mais il n'y a pas une stratégie à mettre en place quand même pour pouvoir être libre de penser, de dire, d'agir, d'être avec qui l'on veut, en amour, en amitié. C'est impossible dans la fin des souffrances. Bon. Écoutez, tout est bien qui finit bien, entre guillemets. C'est pas la joie non plus, mais c'est la fin des souffrances. Déjà, on a des personnes... Pour moi, c'est les personnes en face de vous. Féminin, féminine, les pâmes ou hommes qui regardaient ces tirages, scorpion, énergie féminine, on a des personnes en face de vous, énergie masculine, qui vont lâcher prise, qui vont laisser tomber, qui vont accepter une rupture avec vous, une rupture sociale, apparemment. Une rupture amicale, familiale ou professionnelle, sociale, ou peut-être dans un lien d'âme aussi, qui réfléchissait, qui disait, il y a peut-être une stratégie à élaborer, mais non, il faut admettre que c'est terminé, que c'est peut-être pour l'un, pour l'autre, surtout pour l'énergie masculine, mais qu'il y a une désunion et qu'il faut accepter une fin et une séparation et un deuil et un adieu et chacun prend une direction différente là. Et on a les projets communs. Oui, parce qu'on a surtout une énergie, alors pour une énergie féminine, ça va aller un petit peu mieux peut-être, au niveau social ou spirituel, après beaucoup de questionnements, une sensation de ne pas être libre, de ne pas être libéré socialement de certaines personnes ou spirituellement d'une certaine personne ou de je ne sais quoi et de ne pas pouvoir faire exactement ce que la personne souhaite, il y a quand même des projets communs avec peut-être l'âme sœur du premier tirage ou la bonne union parce que là, il y a des désunions et des ruptures inévitables. Ce n'est pas la peine de réfléchir, de stratégifier, c'est visiblement, il y a une fin quoi. Donc il y a d'autres projets communs avec d'autres personnes d'ailleurs pour une énergie masculine aussi. On a des énergies masculines donc peut-être des personnes en face de vous en amitié ou en sociale ou en spirituelle qui ont peut-être réfléchi à une autre solution mais qui finissent la situation et qui sont bien avec quelqu'un d'autre dans un autre lien amour-spirituel avec une âme sœur certainement avec un lien à la fois amical et bienveillant et spirituel et constructif une autre relation et puis aussi avec amis, famille les personnes qu'il faut au niveau social. J'ai un peu l'impression que chacun retrouve ça chacune mais pas parce qu'il y avait un lien spirituel ou parce qu'il y avait une envie d'être ensemble de rester ensemble socialement mais parce que c'est mathématique vous désunissez l'un l'autre vous avec des personnes ce qui ne pourra pas être uni et vous vous réunissez avec quelqu'un d'autre spirituellement ou socialement et les personnes aussi ne souffrent plus et s'unissent spirituellement ou socialement avec ce qu'il faut et finalement c'est peut-être ça qui est juste c'est une notion de retrier de remettre la bonne pièce à la bonne place ça bouleverse forcément ça bouleverse chacun surtout peut-être l'énergie masculine c'est peut-être plutôt des personnes en face de vous mais des réunions des unions n'étaient pas possibles et on a une énergie féminine vous n'êtes pas vous galérez à vous libérer quand même de certaines personnes ou de liens mais vous finirez par construire avec ce qu'il faut quoi bon voilà pour ce tirage je vais faire un petit tirage mois par mois alors les scorpions qu'est-ce qu'on vous dit pour ce deuxième semestre pour le mois de juillet on a l'apocalypse dernier livre le vent le voile bon il y a un bouleversement au mois de juillet où il y a une prise de conscience il y a une révélation il y a une prise de conscience qui semble être là pour bouleverser votre vie pour changer les choses dans votre vie c'est peut-être vous qui faites une révélation à quelqu'un ou aux autres ou je ne sais qui ou c'est vous qui apprenez quelque chose d'important et ça change tout visiblement à votre vie à votre situation à je ne sais quoi ça commence fort pour le mois d'août qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour le mois d'août pour le mois d'août 2024 qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions alors on a la bible et l'annonciation bon déjà il y a beaucoup d'histoires de nouvelles importantes pour vous durant ce deuxième semestre les scorpions au mois d'août c'est l'histoire d'un livre une formation une reconversion l'étude de quelque chose l'enseignement de quelque chose la création de quelque chose et vous annoncez des bonnes nouvelles au mois d'août vous mettez en place un projet lisez quelque chose mettez en place une formation ou une écriture une création de quelque chose c'est à la fois une très bonne nouvelle pour vous et c'est apparemment une bonne nouvelle aussi pour les autres ce que vous créez ce que vous avez appris ce que vous enseignez ce que vous annoncez est pour le meilleur ensuite on vous apporte des bonnes nouvelles le fait que vous êtes dans ce cheminement dans cette écriture dans ce projet dans cette formation est une très bonne nouvelle pour vous vous apporte aussi des bonnes nouvelles à vous si ça n'en est pas un message annonciateur de bonnes nouvelles pour le mois de septembre les évangélistes apôtres auteurs de la bible ok au mois de septembre il y a des personnes qui veulent vous rejoindre qui veulent vous rejoindre pour écrire ce livre à quatre mains ou faire cette création monter cette entreprise monter ce projet au mois de septembre vous êtes accompagnés socialement en tout cas il y a des personnes qui se présentent à vouloir être de votre côté travailler avec vous créer quelque chose avec vous si c'est pas ça c'est l'idée que alors il y a peut-être une notion de groupe vous êtes très dans le social au mois de septembre très dans un groupe social une association un groupe d'amis famille entreprise collègues il y a peut-être une histoire aussi compliquée au niveau sentimental avec plus de deux protagonistes mais je pense qu'ici c'est surtout c'est pas le sujet c'est vraiment l'idée d'un travail d'un projet d'une association du social des réseaux sociaux de la création d'un projet à plusieurs etc pour le mois d'octobre le baptême ok rite de bénédiction il y a beaucoup de nouveaux départs pour vous mois de septembre c'est un nouveau départ pour vous attendez je dis quoi mois d'octobre pardon ou juillet août septembre mois d'octobre mois d'octobre c'est un nouveau départ pour vous 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 lancez dans quelque chose c'est votre baptême votre baptême du feu votre renaissance dans quelque chose dans un projet vous vous sentez protégé et béni à commencer quelque chose à vous lancer dans quelque chose à avoir une nouvelle vie à faire un nouveau projet mois d'octobre voilà un nouveau départ protégé pour vous dans lequel vous vous lancez à pieds joints totalement investi dedans que vous sentez protégé à être le bon chemin pour le mois de novembre la crucifixion salomon et le jugement dernier au mois de novembre pardon votre mois anniversaire pour les scorpions en signe solaire mais bien sûr vous avez pu regarder dans un autre signe vous pourriez vous sacrifier ou on cherche à vous sacrifier et là vous allez être jugé vous allez juger sagement la situation est-ce que c'est juste que l'on vous sacrifie que l'on vous tombe dessus ou je ne sais quoi ou est-ce que c'est juste pour vous de vous sacrifier pour les autres ou pour quelqu'un vous jugerez ce qui vous paraît juste pour les autres pour tout le monde pour quelqu'un pour vous et on a le jugement dernier et ce sera la dernière fois où vous jugerez cette situation peut-être même peut-être ce sera même la dernière fois où vous reposerez la question peut-être c'est pas qu'on vous sacrifie ou que vous vous sacrifiez c'est que vous avez l'occasion enfin ça se présente comme l'idée de se sacrifier et ce sera pour vous soit la dernière fois soit la dernière fois où vous l'envisagerez je ne sais pas quel sera votre choix vous pourrez décider de vous sacrifier ou d'être mis au pilori par je ne sais qui et d'accepter un certain jugement ou alors vous déciderez pour une question juste peut-être de ne pas vous positionner et d'en finir avec une situation et pour le mois de décembre on a David la prédication et la charité d'accord apparemment au mois de novembre vous aurez décidé peut-être de vous sacrifier peut-être que c'est plus juste pour tout le monde peut-être même pour vous-même pour vos valeurs pour quelqu'un parce qu'au mois de décembre vous êtes comme le roi David qui se soulève contre Goliath comme quelque chose de plus grand que soi qui prêche une bonne parole qui annonce quelque chose d'important et qui donne aux autres à moins que à moins que ce soit une personne en face de vous c'est possible aussi qu'ici ce soit une énergie masculine quelqu'un qui vous annonce une bonne parole quelque chose d'important et c'est à cette personne que vous décidez de donner vous en tant qu'énergie féminine donc vous verrez si tout se joue ici vous jugerez au mois de novembre comment ce qu'il faut dire comment se positionner ou finalement quitter cette situation soit au mois de décembre vous continuerez une sorte de combat et une sorte de prêche de la bonne parole et notamment d'un don de soi aux autres soit vous aurez jugé de ne pas le faire peut-être et vient vers vous quelqu'un qui viendra peut-être faire quelque chose pour vous ça peut être en amour ça peut être dans le travail ça peut être au niveau social et vous aurez décidé de donner à cette personne qui aura dit ce qu'il faut vous verrez donc si c'est vous qui dites ce qu'il est donné ou si c'est quelqu'un à vous je vais vous tirer une dernière carte de conseil est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les scorpions pour ce deuxième semestre 2024 qu'est-ce qu'on peut vous conseiller parmi toutes ces péripéties ces contraintes notamment sociales et professionnelles et et spirituelles retour confiance confrontation bon les scorpions c'est l'idée d'un retour pour vous on vous dit de décider rapidement de ce que vous voulez avec quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous mais est-ce que vous voulez du retour de cette personne et dans quelles conditions et comment on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous à moins que ce soit vous qui reveniez vers une personne ou alors vous êtes confronté à revenir dans un sujet là dans cette histoire de prêche de bonne parole de justice ou de revenir dans un question de travail dans un projet on a sécurité célébrité carrière apparemment apparemment ce qu'on vous conseille les scorpions c'est de privilégier un retour qui vous amène à de la sécurité notamment matérielle d'accepter le retour de quelqu'un si ça vous apporte une sécurité ou de de revenir vers quelqu'un si ça vous met en sécurité on a une énergie masculine qui revient vers vous qui apporte une sécurité matérielle qui revient vers vous féminin, féminine homme ou femme qui regardez ces tirages on a une personne qui peut vous apporter de la sécurité est-ce que vous devez quand même dire oui est-ce que vous devez dire non ça dépend c'est vous qui le jugerez encore une fois pour votre sécurité et on a toxicité rupture rencontre ouais c'est possible qu'en dépit du retour d'une personne qui vous apporterait une certaine sécurité matérielle vous privilégiez votre sécurité vous préférez tout couper avec une certaine toxicité que représente cette personne cette relation ce retour pour une toute nouvelle rencontre et relation beaucoup plus saine donc je pense que c'est ce qu'on vous c'est ce qu'on vous conseille les scorpions déjà les scorpions énergie féminine quelqu'un veut revenir vers vous mais cette personne ne le fait pas pour l'amour cette personne le fait soit parce que cette personne a des moyens financiers donc dans ce cas là le sujet n'est pas l'amour mais elle a rigueur le travail à discuter l'argent soit parce que cette personne pense être plus en sécurité avec vous mais dans ce cas là qu'est-ce que cette personne vous apporte à vous et donc féminin féminine apparemment le conseil pour vous ce serait de couper avec cette situation les personnes toxiques pour aller vers quelque chose que vous voulez avec plus de fraîcheur d'amour et d'innocence et d'authenticité de vérité d'alignement et et pas une situation un peu trouble en termes d'énergie masculine on a une énergie donc peut-être pour certains il y a des scorpions énergie masculine mais en général c'est la personne en face de vous énergie masculine qui veut revenir vers quelqu'un mais apparemment soit c'est pour apporter une sécurité matérielle mais dans ce cas là ça doit être le sujet ou alors c'est pour ou alors c'est une personne qui pense à sa propre sécurité et à son bien-être et pas au bien-être de l'énergie féminine c'est surtout ça ce qu'on vous explique voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée un petit retour dans les likes et dans les commentaires je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard et un bon deuxième semestre au revoir